On s'en va à l'hôpital 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 On est reparti et depuis on n'y est pas retourné On est KO Mais tous les parents doivent connaître ça Donc je reprends quand même la caméra Aujourd'hui Pourquoi ? Parce qu'à midi on va aller manger Dans un restaurant à York Falls Où on a envie d'aller depuis un moment Ils font du poisson Des choses comme ça Et c'est juste à côté des torrents Sous le pont Que j'avais filmé cet hiver entre autres Quand il y avait de la glace et de la neige partout C'était super beau Et là je vais pouvoir filmer la version été Des torrents de York Falls Donc on va aller manger au restaurant Et après il y a À Overcalix Il y a un marché Le marché d'été Donc Donc on va aller voir aussi Ce qu'il en est Et je vais essayer de filmer le plus possible On a préparé un sac à langer De l'espace Avec plein de biberons Plein de trucs Pour se préparer A toute éventualité Donc voilà C'est parti Ça c'est York Falls L'été Ça change par rapport à cet hiver Je mettrais un Un film que j'avais fait cet hiver Des cascades Pour qu'on voit bien la différence C'est magnifique l'été Magnifique C'est impressionnant aussi Bon il y a du vent Je ne sais pas si on entendra bien On essaie d'endormir la petite Avant d'aller au restaurant Pour voir si elle dort Ou si elle a faim Et là donc Il y a Le resto Et c'est un spot très connu Pour la pêche au saumon Entre autres Et donc il y a tout un tas de pêcheurs Comme on a pu voir tout à l'heure Avec des grandes pêcheurs Une canne à pêche Et là tout le long Il y a les braseros Avec des tables pour manger Et je ne sais pas si on peut voir d'ici Mais il y a plein de gens Qui sont en train de pêcher Donc voilà Et sachant qu'on ne peut pas pêcher Il me semble On ne peut pas pêcher comme on veut Il faut acheter un permis de pêche Si ça vous tente De venir dans le coin Un de ces quatre Pour pêcher Bon là si elle dort Je pense qu'on va aller au resto Vous ne voyez rien qui a changé Et non vous ne rêvez pas Je suis allée chez le coiffeur J'en avais bien besoin Après neuf mois de grossesse Sans pouvoir utiliser de produit sur mes cheveux Voilà J'ai changé de tête Je ne parle pas très fort Parce que la fenêtre ici Est un peu ouverte là derrière Et Alba est en train de dormir Dans son berceau Donc je ne parle pas fort Mais oui Ça fait du bien de retrouver une tête là Parce que c'était vraiment atroce Cette couleur de cheveux Que je me traînais depuis des mois J'avais essayé une coloration sans ammonia Que j'ai acheté en grande surface Mais ça n'avait pas du tout donné l'effet escompté Et c'était pas beau du tout J'avais qu'une hâte C'était pouvoir retrouver Une couleur digne de ce nom Et ces choses faites J'avoue que je n'y croyais pas trop J'ai trouvé un salon à Luléo Où j'ai pris rendez-vous Et ça a mis 5 heures 5 heures de taf sur ma tête Ça coûte plus cher qu'en France Donc T'y laisse un rein Un peu Clairement Et J'y croyais pas trop Parce que Les techniques utilisées On n'a jamais utilisé ça sur ma tête Je me suis dit à tout moment Je ressors avec une tête Pire Que celle avec laquelle Je suis rentrée dans le salon Et c'était pas gagné De faire pire Et en fait non Hyper surprise du résultat A la fin Je trouve ça super Beau Super naturel Donc je suis trop contente Je vais pas parler de mes cheveux Pendant 40 ans C'est juste Super nouvelle pour moi Parce que j'ai décidé un petit peu De me Remettre en forme là Maintenant que Alba Elle est là Qu'on va pouvoir Reprendre un rythme de vie Petit à petit Un peu normale J'ai décidé de me remettre en forme De manger mieux De reprendre tout doucement le sport Là on est mardi Je filme On est mardi On est allé donc à Luleau hier Je voulais filmer Mais Pour ceux qui savent Avec un bébé C'est pas toujours facile Surtout que pendant 5h C'est Clément qui l'a gardé du coup A la promener un peu partout Dans les rues de Luleau Donc là on est mardi Clément est allé à Overcalix Pour nettoyer le chantier Pour que demain on puisse aller peindre Continuer les peintures Les finir peut-être Ou tout simplement les continuer Et moi je suis restée à la maison Pour garder à le bas Et regardez toutes les fleurs Qu'on a dans le jardin On a plein plein de fleurs C'est tout fleuri C'est trop beau Parce qu'au fil De l'été On a des massifs De fleurs différents Qui poussent Donc là on a des fleurs Comme ça Un peu rose pâle On a des fleurs Un peu violettes Un peu bleues On a des roses Là-bas derrière Et puis une fois Que ces fleurs-là Vont commencer à faner Et à partir On va en avoir d'autres On a des massifs différents Qui vont commencer à fleurir Là-bas aussi On a des baies On a des groseilles Entre autres Ici Là on a Plein de rosiers Au milieu Et on va pas tarder À avoir les grandes fleurs jaunes De l'autre côté de la maison Là Qui vont fleurir Donc c'est cool C'est pas évident Mais petit à petit On va donc Je disais On essaie de reprendre un rythme Je sais pas Peut-être que cette vidéo Va être un peu décousue Parce que je filme un peu Ce que je peux Quand je peux Je sais pas si le rythme Des une vidéo par semaine Va reprendre de suite aussi Peut-être déjà Dans un premier temps Une toutes les deux semaines Parce que C'est vraiment Un challenge Que d'avoir un petit bébé Ça chamboule tout C'est un raz-de-marée C'est un raz-de-marée À la maison C'est le chaos Je veux dire Au niveau du rangement C'est En même temps On n'en fait pas vraiment Une priorité Donc c'est un peu le bazar Mais du coup C'est un peu le chaos On essaie tant bien que mal De tenir Un minimum Tout ça Même le travail En fait On passe la plupart De nos journées Donc à s'occuper de Alba On est deux Sur le dossier Et pourtant On fait pratiquement que ça Entre la fatigue Comprendre bébé Quand elle pleure Et tout ça Savoir exactement ce qu'elle veut Je me demande Les gens qui sont seuls Ou qui ont plusieurs enfants Comment ils font Parce que franchement Je suppose que Bon ben quand on est dans le truc On le fait Parce que de toute façon On n'a pas le choix Mais c'est vrai que Chapeau quoi Parce que je sais pas C'est intense au niveau du rythme On a Ces trois dernières semaines Là elle va avoir Quatre semaines samedi Et ces trois dernières semaines On a l'impression Qu'on arrive à rien faire d'autre Que de s'occuper d'elle Parce que On a l'impression D'être débordée Donc je sais quand même Petit à petit De retrouver du temps Pour filmer un petit peu Là je pense que Il y a des jolis bourdons Dans les fleurs Et tout ça Je pense que je vais faire Quelques plans à la caméra Peut-être pour l'intro Ou quoi Et peut-être que ce soir Si on va promener les chiens Je ferai quelques plans Au drone Voilà On va faire ça pour aujourd'hui Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà Maintenant nos balades Sont comme celle-ci Avec La petite ici On essaie de reprendre Un rythme de balade régulier Parce que Les deux premières semaines Forcément C'était pas ça Et donc là Pour reprendre un rythme Normal On s'est dit Une fois par jour Il faut qu'on amène Les points-pieds en forêt Parce que Les deux premières semaines Après l'accouchement C'est vrai Qu'on les a pas amenés en forêt Du coup Il déprimait un peu Nous aussi Viens ma poule à dire Le plus souvent C'est Clément Qui met la poche kangourou Parce que Moi J'ai un peu mal au dos Avec ce truc là C'est un truc Qui coûte assez cher Je trouve Et Pourtant Je trouve pas ça Je suis pas à l'aise dedans Là il y a quand même Plus de moustiques Ici Que chez nous Là en forêt Il y a plus de moustiques Je me fais un peu bouffer Chez nous en fait C'est royal Là il y en a plus rien On peut ouvrir la porte Et tout Mais ici C'est pas ça On faisait très souvent Cette balade Cet hiver Et ça a vraiment rien à voir Avec l'hiver Et voilà On est à la maison Chargée comme jamais Avec toutes les affaires Pour Alba Et la maison Qui est nickel Parce qu'hier Il a tout nettoyé Il n'y a plus de poussière C'est propre Elle est où la petite ? Il est là le petit bébé C'est système D Mais bon Elle Tant qu'elle est bien Et qu'elle dort Tout va bien Bon le but Aujourd'hui C'est Clément qui fait La peinture blanche en haut Et moi qui continue Donc le beige Partout Ici 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 Et dans la cuisine Petit à petit Et le blanc en haut Comme ça Dès que possible On met le papier peint Ici On fait les caches radiateurs Il faudra juste Aussi Enlever ces luminaires Qui sont Affreux Faire du blanc Là Dans le couloir Et customiser Un petit peu La cuisine après Parce que Cette couleur là-bas Ça va pas du tout Bref On a encore Un petit peu de travail Mais Mais ça avance Petit à petit Voilà pourquoi Maintenant On perd un temps fou Sur les chantiers Bon moi J'ai fini ça On va finir La première couche Ici aussi Comme ça Après On y va Donc En fait En deux heures On n'a pas fait grand chose Parce qu'entre temps Il faut s'occuper De la petite demoiselle Entre temps Du coup Ça prend Deux fois plus De temps Regardez ses cheveux Déjà qu'elle avait À la naissance Elle est Elle est pleine de cheveux On a un super Barcun ciel Juste à côté En face de la maison Magnifique Regardez ses petits yeux Que j'ai Ça vous donne une idée De la nuit Que j'ai passé J'ai pas beaucoup dormi J'ai ma montre connectée Là Que j'ai récupérée Une fois que j'ai accouché Que j'ai recommencé À porter Qui me donne des indications Sur mon sommeil Avant mon sommeil Était de l'ordre Avec un score À peu près Entre 85 et 95% Aujourd'hui Il est à 60 Entre 60 et 70 Et en fait Je rentre Très peu En sommeil profond C'est un peu comme si Je gardais un oeil ouvert En permanence Donc je reste Sur un sommeil léger Pas vraiment reposant Et cette nuit Mademoiselle A pas beaucoup Voulue dormir Et c'est moi Qui m'en suis occupée Donc Donc je suis K.O. Là on est jeudi Ce matin On était à Luléo Pour aller chez le pédiatre On a fait des courses Cet après-midi Clément est à la Overcalix Pour peindre Il a fait Toutes les peintures Des murs de la cuisine Les premières couches Et moi je suis restée Pour me reposer Pour m'occuper d'Alba A la maison Et des chiens Et là je suis sortie Pour promener les chiens Un peu Et on a un ciel Hyper torturé Il pleut Il y a eu de grosses averses En fait ça Ça aussi Entre grosses averses Éclaircies Et du coup On a des cieux Magnifiques Très torturés Très compliqués Et avec souvent De très très beaux Arc-en-ciel Magnifiques Enfin bon Voilà Notre vie en ce moment C'est S'adapter On est en pleine sortie Pour aller filmer Et regarder qu'il voit là Et il y a son pote Juste là-bas Qui est en train d'arriver Il n'en a rien à faire C'est bizarre Parce que parfois Ils s'en vont En courant Et parfois Comme là Je pense qu'ils se mettent en courant Quand il y a les bébés Ils n'en ont rien à faire Ils sont trop beaux Ils n'ont pas encore perdu leur bois Quand est-ce qu'ils perdent leur bois ? C'est deux fois par an Je crois Coucou les bébés Il y a énormément de reines Sur cette route Regardez Nous voici dans notre Super spot plage Qu'on a trouvé l'été dernier Donc on va aller voir Un petit peu comment c'est là On y avait amené les chiens Déjà la dernière fois Avec Alba dans le berceau Avec ta manne Ouais Avec ma mère aussi Et donc là On va y retourner C'est une super grande plage Et il n'y a jamais personne Je ne sais pas si Beaucoup de monde connaît Ce spot là Mais en tout cas Nous Chaque fois qu'on est venus Il n'y avait personne Et c'est magnifique C'est je crois Un des plus beaux spots Qu'on ait trouvé En Suède jusqu'à maintenant On va vous montrer Alors pour y accéder Par contre C'est très pentu Il y a des traces de reines Il y a des poils Et il y a des cacas d'élan Du coup on sait Qu'il y a quand même Beaucoup d'animaux Qui viennent ici Pour boire entre autres Pour être calme Donc on va voir Si on en voit Bon bah en fait Non il n'y a rien Il n'y a que des fourmis Partout Mais regardez Cette plage sauvage Complètement préservée Au bord de cet énorme lac Vous voyez comme c'est beau C'est magnifique Bientôt je pourrai De nouveau me baigner Donc on viendra plus souvent Pour se baigner J'espère Avant la fin de l'été Là on rentre Parce que Alba se réveille Elle va avoir faim On a pris un sac Et tout Mais bon Tant qu'à faire On n'est pas très loin De la maison Donc on va rentrer C'est la vie Qu'on a décidé De mener Mais en tout cas C'est un spot magnifique Si vous êtes de passage En Laponie suédoise A voir Mais ça se mérite Regardez On les a retrouvés Après avoir filmé au drone Ils se couchent dans le sable Parce que le sable Il est tout chaud On va les laisser tranquilles Quand même Parce que les pauvres Ils se font déranger Tout le temps Sous-titrage Société Radio-Canada